bonsoir c'est mac adébaran je suis en compagnie de jean patrick portal bonjour mike bonsoir nous sommes donc au jardin de marais à rennes-le-château alors tu es l'organisateur des 13 conférences de rennes-le-château donc ils sont à rennes-le-château organisé aussi par le maire alexandre pinco tu peux nous parler un peu des conférences qu'il y a eu puis les invités que tu as présenté oui alors je peux peut-être pas parler de toutes parce que j'y ai n'était pas évidemment donc c'est vrai que j'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir organiser ces conférences à la demande en effet de la mairie de rennes-le-château et l'objectif de cette année c'était de faire rentrer dans ces conférences on va dire des jeunes visages des gens qui sont pas forcément déshabitués parce qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à faire de rennes-le-château il n'y a pas si je puis dire que les grands pontes de rennes-le-château donc c'est pour ça je peux citer par Sandra Gobert qui est une jeune écrivaine qui a écrit quelques livres sur rennes-le-château qui sont très intéressants donc j'ai trouvé que c'était sympathique de pouvoir la recevoir nous avons aussi Ludovic Richer qui a fait une très belle conférence mais lui il est connu avec sa chaîne Arcana toi-même tu vas bientôt faire une conférence au mois d'août nous avons déjà hier par exemple eu la chance d'organiser une très belle table ronde dont là aussi tu étais présent avec quand même des gens très intéressants comme Jean-Pierre Monteil comme Richard Audabran David Gallet mon ami et je dirais collaborateur et presque frère et puis nous avions aussi Christian Doumer qui est quand même quelqu'un d'extrêmement intéressant une table ronde très riche où il y a eu une belle participation des gens présents dans la salle effectivement tu travailles aussi pour BTLV donc tu es chroniqueur aussi partie intégrante parce que du groupe oui voilà tu peux nous parler un peu aussi de ton activité au sein de BTLV oui alors BTLV je suis quelqu'un chez BTLV qui s'occupe un petit peu des mystères dans l'histoire donc je travaille sur des sujets qui ne sont pas forcément alors il y en a qui sont très connus et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et donc on va traiter de personnages de lieux on a évidemment déjà évoqué Rennes-le-Château on a évoqué Marie-Madeleine on a évoqué Jésus assez récemment on a déjà travaillé sur Rasputin par exemple donc c'est quand même des personnages qui sont qui ont marqué leur passage de leur histoire je vois on a traité Blavatsky par exemple aussi donc c'est des ça marche plutôt bien c'est sympathique et puis travailler avec Bob Belanca sur BTLV sur la chaîne BTLV c'est quelque chose de très sympa de très agréable et de très passionnant alors dans le cadre aussi des conférences de Rennes-le-le-Château là aujourd'hui tu avais abordé aussi les prêts chrétiens de Rennes-le-le-le-Château c'est un dossier que tu as étudié depuis quelques temps oui tout à fait tu peux nous en dire un petit mot aussi oui parce que alors pourquoi j'ai souhaité faire cette conférence sur ce que moi j'ai appelé les proto chrétiens ces gens qui un jour visiblement sont des gens de religion juive et qui qui vont suivre les préceptes de cet homme qui était Jésus j'ai voulu présenter cette conférence parce que dans mon livre dans les pas de Béranger-Saunière que l'on peut trouver notamment sur internet mais aussi à la boutique ici sans dévoiler le livre je dis en gros Saunière aurait découvert des documents extrêmement anciens et pourquoi pas peut-être des apocryphes équivalent à peu près à ce Nagamadi alors maintenant ça n'aurait plus forcément une grande importance mais les potentiels de Saunière ça l'aurait été puisque ça aurait été assez révolutionnaire par rapport à l'église et une fois que j'ai eu dit ça je me suis dit bon c'est bien tu as dit ça non la vraie question c'est comment seraient arrivés ces documents dans la région de Rennes-le-Château parce que quelqu'un les a apportés et donc j'ai creusé un peu la piste et la piste de la vie judaïque dans le département ce qu'on appelle maintenant le département de l'Aude était très très présente et très très importante la ville de Narbon Martius qu'on appelle Narbonne maintenant avait une concentration une diaspora juive extrêmement riche qui était parfaitement intégrée dans la ville déjà l'esprit occitan régnait à ce moment-là avec une grande tolérance à tel point que non seulement il y avait une tolérance de ces gens-là mais par exemple Charlemagne a reconnu qu'un certain Makir était considéré pour cette communauté comme étant le roi des juifs de Narbonne et Makir est très intéressant puisqu'il était lui-même descendant de la tribu de David qui est celle dont descendait Jésus de Nazareth et donc on voit qu'il y avait une forte présence sauf que si ces juifs qui avaient suivi Jésus étaient forcément des juifs réformateurs n'étaient pas forcément appréciés des juifs orthodoxes dont faisaient partie les juifs de Narbonne eh bien on peut supposer mais là on reste que sur des expositions que ces juifs réformateurs si je puis dire se soient éloignés du j'irai de la capitale de Narbonne puisque c'est une très grosse ville à l'époque et donc ce serait peut-être vu un peu expulsé et aurait été plutôt se cacher enfin se cacher vivre plus aisément leur nouvelle foi qu'ils étaient en train de construire dans la région de Rennes-aux-Châteaux et aussi donc tu avais sorti ce livre donc lieu secret aussi de Rennes-aux-Châteaux oui voilà donc il est disponible uniquement à Rennes-aux-Châteaux oui donc aussi avec une collaboration avec le maire voilà c'est une commande la mairie de Rennes-aux-Châteaux c'est que voilà un jour la mairie de Rennes-aux-Châteaux nous a dit nous on aimerait bien montrer des lieux où le public ne peut pas aller en revanche on veut travailler avec des gens je ne peux plus exprimer ainsi sérieux et donc ils nous ont sollicité ils nous ont sollicité David Gallet et moi-même pour élever ce livre alors c'était vraiment une commande de la mairie donc nous nous avons fait un travail où il y a une production d'un devis qui a été accepté et en échange de ça nous nous avons donné l'ensemble des droits à la mairie de Rennes-aux-Châteaux et l'exclusivité de production du livre et c'est pour ça que ce livre ne peut être trouvé que à la boutique du domaine de la baissonnière ici à Rennes-aux-Châteaux alors c'est intéressant alors c'est vrai que certains me disent oui mais c'est compliqué non mais bien oui mais c'est comme ça mais ce qui est intéressant c'est que pour ceux qui vont voir ce livre je pense que d'ici une vingtaine d'années ça va être un vrai collector parce qu'on ne peut le trouver nulle part ailleurs et que ouais ça peut être un collector puis en toute fausse modestie il est pas mal ce livre c'est un peu comme les Pégases et les Charivari il deviendra un collector je sais pas ça ira jusque là mais ce qui est bien dans ce livre c'est qu'on fait voir des lieux ils sont secrets façon de parler c'est des lieux où le public ne peut pas aller pour des raisons soit de sécurité ou de protection du lieu parce qu'il est fragile et surtout aussi dans des lieux privés c'est à dire qu'il y a des habitants ici de Rennes-aux-Châteaux qui ont des lieux particuliers liés à cette affaire de Rennes-aux-Châteaux et nous avions grâce à ça pu y avoir accès faire des films parce que ce livre est un peu particulier c'est un livre vidéo si je puis dire c'est à dire que dans chaque chapitre il y a ce qu'on appelle un QR code il suffit de le flasher et on a accès aux vidéos qui ont été faites par David Gallet moi j'ai été j'ai fait les textes et les photos sont de moi mais David Gallet a fait l'ensemble des vidéos qui sont excellentes avec des intervenants qui sont très intéressants outre Rennes-aux-Châteaux tu as travaillé aussi sur Gisor est-ce que tu as eu peut-être des nouveaux éléments certains éléments qui t'ont intéressé ou parlé sur l'affaire Gisor alors Gisor oui c'est une affaire qui est extrêmement complexe qui est issue du livre de Gérard de Cède les templiers sont parmi nous tu es une belle bague templière les templiers sont parmi nous d'ailleurs j'invite tes auditeurs à réfléchir sur le titre même les templiers sont parmi nous et en effet je travaille beaucoup sur cette affaire enfin j'ai eu travaillé beaucoup sur cette affaire qui m'a permis d'étayer plusieurs choses et sur Rennes-aux-Châteaux actuellement est-ce que tu as d'autres pistes ou d'autres choses que tu as découvertes ? alors non j'ai pas à part ce que je dis dans mon livre dans les pas de Béranger-Saunière j'ai pas fait de nouvelles découvertes puisque ce qui m'intéresse justement à maintenant c'est comment ces documents si c'est le cas auraient pu arriver là et donc je travaille sur cette histoire plus d'une part de cette présence judaïque réformée et de ce que ça va entraîner parce que j'ai pas tout dit à la conférence quand on parle de la présence judaïque primaire ça se passe entre l'an zéro et la fin du premier siècle maintenant comment ces documents circuler du premier siècle à nos jours ça devient intéressant et ça sera peut-être le travail prochain auquel je m'attelerai il y a la présence à l'Ethlébain aussi une présence on va dire avec l'église oui voilà à l'Ethlébain il est clair qu'une présence hébraïque est extrêmement importante et tout ça se tient ce qui ne fait que confirmer mon hypothèse une présence judaïque extrêmement importante qui a laissé des traces importantes et qui ont peut-être transmis des choses et tous les travaux aussi de justement plus anciennement mais de tout ce qui est Paul Lecour ce genre de choses, l'Iron du Val d'Or ce sont des choses qui t'ont intéressé aussi qui ont amené finalement Plantard par la suite alors je m'y suis intéressé mais assez peu finalement parce que j'ai tendance à dire que l'Iron du Val d'Or c'est une affaire personnelle au Plantard c'est antérieur à ce qu'il va faire par la suite antérieur au priorition, antérieur à ce genre de choses ce qui va lui permettre d'acquérir une connaissance importante dans certains domaines et c'est pour ça que par la suite il sera repéré par d'autres individus et c'est là où il intégrera quelque chose et par la suite il produira le priorition oui parce qu'à cette époque là Paul Lecour justement c'est les années 1926-1927 avec Roger Deving et puis après en 1937 l'ère du Verseau ce qui a amené finalement une plancée plantardienne mais donc du Atlantis oui c'est ça, ça lui a donné une culture particulière l'Atlantide occidentale c'est le Neuval Chevalerie de Mont-Saint-Michel tout à fait, mais ce qui est intéressant dans Plantard c'est ça c'est-à-dire qu'il a acquis une connaissance et grâce à l'acquisition de cette connaissance il a pu être repéré par d'autres et ces autres l'ont intégré dans quelque chose vont s'en servir avec, si je puis dire, son accord parce qu'il sait très bien dans quoi il a mis les pieds et il va œuvrer pour ces personnes qui sont derrière et qui baînera à terme, comme je le disais, au priori surtout qu'il y a tout ce côté surréaliste on voit Camille Savoie, personne qui gravitait autour tu as un livre, donc tu vas bientôt sortir ou tu es en préparation, tu peux nous en parler ? oui, oui, alors c'est un livre qui m'a été demandé par les éditions Max Milot qui m'ont dit que ça serait bien que tu fasses quelque chose justement sur le priori édition d'accord, ça tombe bien mais c'est beaucoup plus vaste et c'est pour ça que le livre, sans en dévoiler le contenu ni le pitch, comme on dit maintenant s'appelle des Templiers au priori édition d'accord tu vois un vaste programme est-ce que c'est le point de vue d'un hermétiste ? tu parles de moi ou de Plantard ? des deux, c'est un clin d'œil en miroir et bien justement vous verrez et oui et bon c'est très bien l'ermite travaille dans la cour inversée exactement la tour inversée et bien merci beaucoup Jean-Patrick Portal je te remercie pour ce petit entretien et puis on se revoit très vite et puis pour les 13 conférences dans Rennes-Lachateau il faut venir à Rennes-Lachateau et je te souhaite plein de bonnes choses pour ta future conférence parce qu'elle est le 12 août à la salle de la Capitaine donc si vous êtes dans le coin venez parce que ça va être très intéressant ça sera sur la dirigeable de 1897 1897 qui est une époque un peu charnière ici aussi par rapport à l'abbé Gélisse même si c'est un peu différent merci Mike merci Jean-Patrick merci 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 merci